6-9 la matinale, chronique internationale pour ordonner la levée du secret de défense en France concernant ce mystère, Linda. Mehdi Ben Barka est né en 1920 à Rabat mais ses parents décident de lui faire faire des études de mathématiques à la faculté d'Alger. Puis il va rentrer au Maroc où il enseignera au Collège Royal où il dispensera d'ailleurs des cours au futur Wahassin II. A l'époque, c'est déjà un fervent opposant au protectorat français sur le Maroc. En 1945, il est l'un des dirigeants de l'Estéclat, le parti qui a mené le Maroc à l'indépendance. Ben Barka va être élu président de l'Assemblée consultative du Maroc et il va fonder le parti de l'Union nationale des forces populaires en 1959 et il devient l'un des opposants les plus virulents de Hassin II. Son parti dénonce un régime dictatorial et moyen-âgeux. En novembre 1962, Mehdi Ben Barka échappe à un premier attentat lorsqu'Hassin II décrète l'état de siège le 16 juillet 1963, Mehdi Ben Barka s'enfuit du Maroc pour allier Alger d'où il va fermement dénoncer l'agression du Maroc contre l'Algérie, l'Algérie qui venait à peine de sortir des griffes du colonialisme. Le Maroc le condamne à mort par compte humain en novembre 1963. Et c'est donc tout naturellement qu'il débarque à Alger, il s'exile donc dans la capitale algérienne qui était devenue d'ailleurs la mecque des révolutionnaires. On y retrouvait les chefs des mouvements de libération comme Amilcar Cabral, Malcolm X ou Ernesto Tchighevara. Alors pour revenir à la disparition de Ben Barka, on saura que le général Mohamed Oufki, le ministre marocain de l'intérieur, Ahmed Dinmi, directeur de la Sûreté nationale marocaine et un certain Chetouki, chef des brigades spéciales marocaines, se trouvaient à Paris le 29 octobre 1965, c'est-à-dire le jour même de l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Ce jour-là, il est enlevé par deux policiers français, Louis Souchan et Roger Voiteau, qui l'obligent à monter dans une voiture banalisée conduite par Antoine Lopez, un informateur du SDECE, l'ancêtre de la DGSE, les services secrets français. Il s'agit en réalité d'un guet-apont tendu par le Mossad qui renvoyait l'ascenseur à Hassan II pour services rendus. Hassan II avait permis, rappelez-vous, au Mossad d'espionner la rencontre des pays arabes réunis au Maroc pour préparer la guerre dite des six jours contre Israël. Et alors pour assassiner Ben Barka, le Mossad va utiliser le journaliste Philippe Bernier et un producteur du cinéma, ancien repris de justice, Georges Figon, lié à une bande de triomphe recrutée par des services secrets marocains. Georges Figon affirmera plus tard avoir vu Oufquer torturer et tuer Ben Barka avec un poignard et une fois son cadavre ramené au Maroc, il l'aurait tout simplement dissous dans une baignoire remplie d'acide. La vérité finira toujours par se savoir, Linda Abebsa. Merci pour cette chronique internationale et on passe à l'Indice Vert. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !